... Bonjour à tous, au sommaire du Sous-la-Loupe ce mois-ci, une expo 100% rurale au Centre culturel de Walcourt, où Virginie Pigeon, architecte paysagiste, nous parlera de son atlas de récits d'un territoire habité. Pour son bon joudicabu, Michel Robert lève le rideau sur les répétitions de la troupe en Wallon, les marmots de Gouni. Dans sa chronique livre, Edipiron part à la rencontre d'Étienne van den Doran, cofondateur des éditions du Basson à Marcinelle, et pour terminer, l'interview de Mike Delta, réalisateur du docu-fiction La Magnificence du Grand Charleroi, qui sort prochainement au Quai 10. Musique de générique Musique de générique Alors nous sommes ici au Centre culturel de Walcourt, superbe centre culturel qui pendant plusieurs semaines a accueilli notamment une exposition dans le cadre de l'opération 100% rurale. Alors c'est une exposition qui nous est proposée par Virginie Pigeon. Alors Virginie Pigeon, c'est toute une série de cartes, c'est un travail cartographique, mais ce n'est pas que ça. En fait, présentez-vous tout d'abord, vous êtes architecte paysagiste, votre fonction ? Oui, c'est ça. Donc je suis architecte de formation, post-formée ensuite au paysage, et je mène maintenant des travaux de recherche pour l'Université de Liège, autour de la cartographie comme levier des réflexions sur le projet d'aménagement. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion, en partenariat avec l'Institut culturel d'architecture Ouallonie-Bruxelles et le Centre culturel de Walcourt, de développer un travail d'un an sur une enquête à partir du territoire situé de Walcourt, afin de proposer des cartes qui soient le reflet de la manière dont les habitants vivent leur lieu quotidien. Oui, c'est plus qu'un travail cartographique pur, c'est aussi un travail parfois même de mémoire orale, j'ai envie de dire. En fait, le défi qui est aussi le thème de mes recherches, c'est comment traduire un territoire habité. Et donc, en effet, ça dépasse les habitudes qu'on a de la cartographie officielle, on va dire, puisqu'ici, il y a une manière d'intégrer des témoignages oraux dans un espace cartographique en deux dimensions. Pourquoi vous avez choisi Walcourt ? C'est une question, je vais dire que c'est une question d'opportunité. Je connaissais le centre culturel de Walcourt par le biais d'autres projets, et je savais leur intérêt d'intégrer la réflexion des habitants dans leur programmation. J'avais vu passer quelques projets, quelques moments d'échange à travers leur newsletter, où je sentais qu'il y avait là la possibilité de rencontrer un réseau de témoins associés au centre culturel, qui me permettrait d'interagir avec les habitants de ce territoire. Et ça vous a pris combien de temps pour faire ce travail ? L'enquête de terrain, elle a duré à peu près 5-6 mois, je dirais. Au départ, à l'automne 2020, j'ai mené une série de marches itinéraires avec des habitants, qui m'ont conduit sur les sentiers de leur choix, et qui m'ont parlé des choses du paysage auxquelles ils étaient attachés. Moi, ça partait d'un questionnaire où j'évoquais deux grandes thématiques, celle des fragilités du territoire ou du paysage, donc les choses qui sont en train de changer, qui se perdent, ou qu'on a peur de voir disparaître. Et l'autre thématique, c'était les attachements, donc ce à quoi les habitants et les témoins qui ont partagé un bout de chemin avec moi sont attachés dans leur cadre de vie. Et donc il y a eu quelques mois où j'ai rencontré ce réseau d'habitants et avec lequel on a marché en promenade, et des ateliers avec les groupes scolaires dans les trois écoles des villages locaux. Inévitablement, votre réflexion s'est, en partie, focalisée sur l'aspect nature. Par exemple, il y a un panneau où on parle des réserves naturelles dans la région, de l'influence de la rivière. L'aspect nature est, je dirais, présent dans cet ouvrage. C'est-à-dire qu'avec la crise écologique, inévitablement, quand on parle des fragilités avec les habitants, les fragilités du territoire, la question naturelle réapparaît et est assez récurrente. Il y a toutes les questions liées aux pollutions des terres, les questions liées aux plantes invasives, à la fragilité des forêts, donc tout ce qui est les maladies, les parasites, etc. Donc oui, la nature, on le sait, elle est particulièrement soumise à rude épreuve pour le moment. Donc elle réapparaît dans les cartes. Mais il y a d'autres thématiques, comme le patrimoine par exemple, qui est une thématique qui a aussi émergé assez rapidement quand on a évoqué la question des fragilités. Donc on a ici à Walcourt des fervents défenseurs du patrimoine et on sent que c'est un sujet qui est tendu et qui crée du débat. Alors par exemple, on a regardé, vous êtes intéressé aussi aux travailleurs de Walcourt, on a constaté qu'il y a quand même des travailleurs, par exemple sur Gerpin, il y a 203 personnes qui viennent de Walcourt et qui travaillent sur Gerpin. C'est ce qu'on a appris, c'est un travail, c'est quand même des sources sérieuses, j'ai envie de dire. Il y a des sources à la fois humaines et puis des sources scientifiques. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai essayé de définir comment devait être constitué le réseau de témoignages que je voulais mettre en place, j'avais fait des catégories et donc j'avais essayé de regrouper des personnes qui avaient plutôt une casquette d'experts, qui soient des gestionnaires au niveau communal, régional, etc. Donc j'ai rencontré une série de personnes qui ont vraiment une connaissance très scientifique du terrain. Et puis il y avait les habitants qui avaient plutôt une relation parfois d'usage, mais parfois aussi émotionnelle avec le territoire. Et il y avait aussi ceux que j'ai catégorisés plutôt comme exploitants, donc les agriculteurs, les personnes qui travaillent des ressources du sol, etc. Donc les carrières. Et puis il y avait la quatrième catégorie, c'était les enfants qui ont un regard un peu frais sur ces questions. Alors on découvre des choses, par exemple, il y avait une grande carte dans le fond. Alors comment se constitue une carte ? Il y a évidemment des dessins, il y a des commentaires rouges, noirs ? Donc les cartes, elles sont... Il y a en tout cinq cartes. Elles ont été construites à partir de cinq grandes thématiques de relations au territoire. Et chacune des cartes est recto verso. Et à partir de sa thématique, donc par exemple, on a celle ici qui concerne extraction, exploitation, donc toute la relation que les habitants et les usagers ont eue avec le sol et les ressources du sous-sol. Et donc dans chaque carte, on a chaque fois un cartouche latéral qui reprend plutôt les données froides, on va dire, sur la thématique. Donc tout ce qui vient justement des témoignages des experts. Et puis à l'intérieur des cartes, on a en effet des petits témoignages qui sont en noir et en rouge, qui proviennent des habitants. Donc les témoignages rouges sont ceux des enfants. Les témoignages en gris foncé sont ceux des adultes, avec leurs casquettes respectives. Et puis il y a aussi, souvent en bordure de cartes, des petites notes en vert qui sont plutôt mes notes personnelles, le regard ou les questions qu'ont soulevées les rencontres que j'ai pu faire sur le terrain et qui, oui, qui ouvrent des questions plutôt liées à l'avenir de ce territoire et à la manière de le voir évoluer. Alors une question, vous êtes attachée à une ville comme moi le cours. Évidemment, si vous présentiez ce genre de travail pour une grande ville, par exemple Charleroi, la démarche serait identique ? Je pense qu'il y aurait sans doute une question d'échelle à régler parce qu'ici, on est sur un territoire que j'ai défini moi sur une grande dizaine de kilomètres de côté, on va dire. C'était important pour moi de définir le territoire à partir de ce que le corps humain peut faire à la marche. Donc traverser la carte, c'est marcher une journée à pied. Donc je pense que si j'étais sur un territoire urbain, l'échelle serait sans doute différente parce que le territoire est plus dense. Donc il faut pouvoir intégrer sans doute une série d'informations plus importantes dans un espace cartographique qui lui est limité. Donc sans doute que ça changerait à ce niveau-là. On a aussi une relation au socle paysager qui est sans doute différente. Donc il y a un travail sans doute de dessin pour faire émerger les traces du paysage originel à travers le territoire urbain qui serait sans doute différent. Alors c'est fort intéressant parce qu'il y a toutes ces cartes, elles sont cinq je crois au total. C'est ça, oui. Oui, cinq se retrouvent dans une publication. Tout à fait. Elles sont réunies dans une petite pochette entourées avec un carton explicatif qui donne un peu les grandes lignes de la démarche qui a été menée. Et donc les cinq cartes sont réunies dans une pochette qui est fort pratique d'ailleurs, fort bien faite. En tout cas, Mme Pigeon, merci. Votre prochain travail, c'est dans le même genre ou pas ? Oui, mais j'espère, j'espère. L'exposition a ouvert des pistes de nouvelles collaborations. Donc j'espère avoir l'occasion de réitérer cette expérience prochainement. Merci pour votre travail. Merci. Merci aussi. Bonjour, Médien. Bonjour, Michel, comment est-ce qu'il s'en va ? Ça va bien ? C'est bien, c'est bien. Nous restons aussi dans la salle communale du Gounier. Tout à fait. C'est bien juste. Pour une répétition de théâtre en Wallon. Oui. A vous des enfants. A vous les marmots de Gounier. Les marmots de Gounier. Il y a déjà cinq ans années que vous vous occupez des marmots à Gounier. Oui, bien sûr. Il y a déjà six ans déjà. Au début, vous commencez, il disait des poésies, des poètes Wallon. Mais à cette heure, je lui fais jouer des petites scènes d'un acte. Ah, bien, ça va. Mais donc, il y a déjà des marmots qui sont déjà devenus grands, donc ? Il y a déjà des marmots qui sont déjà devenus grands. L'année passée, il y a un marmot qui a joué avec Marc Hermann dans le piste La Larmalouille. Donc, on avance, on avance. Vous vous occupez des enfants, vous vous occupez et tout des troupes des grands, on va dire. Vous répétez vraiment mal, c'est vraiment mal d'ouvrage. Ah, oui, il y a 10, il y a mercredi, les marmots et après, c'est des grands. Et pour venir au marmots, c'est ce que j'ai de mettre au Wallon les jours ? Si. Je me venais dire qu'ils se stogient, mais ça va râtre. Parce qu'ils apprennent le râtre. Je me venais dire qu'ils sont vudes. Mais ils ont une volonté formidable. C'est vrai qu'ils comprennent le Wallon. Et ça va râtre. Et ça va râtre. On dirait que le Wallon, pour la plupart d'un d'elles, ils l'ont l'un d'un. Ils l'ont l'un d'un. Il n'y a plus qu'à le faire écheu. Il faut le faire écheu. Voilà. Et puis, il faut les faire jouer. C'est ça le travail de mettre en scène. Oui, voilà. Et vous répétez quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on répète journée de brocante. Journée brocante. Oui. Donc, c'est le Nouf Piste qui les marmots vont jouer. Tout à fait, oui. Vous allez donner une représentation quand ? Mais les deux derniers week-ends du février. Les deux week-ends du février. Les deux derniers dérains. Les deux dérains week-ends du février. Les deux dérains, on verra avec ça. J'espère bien. Donc, Adon, on va aller travailler une demi-heure. Une demi-heure, tu vois. Attention, parce qu'ils sont quoi, vous, les brochures ? Ce n'est que la deuxième répétition. Il faut le temps. Il n'y a pas d'embarras, parce que si il y a des gens comme vous pour s'occuper des jeunes, les Wallons, eh bien, ils vont pérer. Je suis d'accord avec vous. Adon, voilà, c'est fort important, les jeunes qui se mettent nus aux Wallons. Et l'Italiat, pour les Wallons, c'est un vecteur important. Important, surtout pour nos entités de Gerpen, qui est... Gerpen, c'est des Wallons. C'est des Wallons. Il n'y a pas 20 Wallons. Il n'y a pas 20 Wallons. Il n'y a que ça. Eh bien, nous sommes binaux. Allez, on va enlever travailler une demi-heure. Ok, merci. Il y a des pointillés, donc tu dois directement que tu entends nus, paf, tac, tac, tu attaques ta réplique. Allez, oui. Je voulais vous m'indiquer sur le signe, il faut faire le numéro après notre... Et toi, tu es sur le même ton qu'elle. Ayez-vous, cachez tout dit le bon numéro. Ayez-vous, cachez tout dit après notre numéro. Nous arrivons. Nous arrivons. Maintenant, tu es... Quand vous montez les escaliers... Élise, bonsoir. Bonsoir. Élise, le théâtois long, t'aimes bien ? Oui. Ça fait combien de temps que tu fais déjà du théâtois long ? Ça fait 5, 6, 7, 8, ça fait 9 ans. 9 ans ? Oui. C'est magnifique, ça. Et alors, ici, c'est quoi comme pièce ? C'est quel titre, le pièce ? Je ne sais pas le titre. Ah ! Élise, c'est pas trop compliqué de venir répéter tous les soirs après l'école ? C'est fatiguant, non ? Parfois, avec l'école, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas parce que j'aime bien. Du coup, je trouve le temps de venir et tout ça. Et ici, tu as quoi comme rôle ? Ici, j'ai le rôle d'une brocantière. Vas-y. D'une brocantière sur la brocante. Je ne suis pas un des personnages principaux, mais j'ajoute ma petite touche d'humour. Du coup, ça va. Elle est brocante, alors, qu'on dit en voie longue. Oui. Oui. Mais Élise, tu as déjà appris un petit peu le Wallon ? Oui, j'ai déjà appris au cours de Michel Robert. Et j'ai aussi fait du théâtre en Wallon à Joncret. Et aussi, du coup, ici depuis maintenant deux ans avec cette année. C'est bien. Tu vois, on commence jeune au Wallon, au théâtre, et puis tu vas jouer dans les pièces des plus âgés. Mais qu'est-ce qui t'attire ? C'est le théâtre avant le Wallon. En fait, j'aime déjà bien le théâtre à la base parce que j'aime beaucoup parler de ça. Et du coup, j'aimais bien aussi le Wallon parce que j'apprenais ça avec mes grands-parents. Et du coup, de combiner le Wallon et le théâtre, c'est ça que je trouvais assez attrayant. Et du coup, je trouvais ça chouette. Oui, j'ai une voie assurée. Mais j'ai une voie, j'ai une voie, j'ai une voie, j'ai une voie tout de même assez couvée qu'il y a déjà une saquine installée à ce place-là. Pourtant, c'est des séances. Mais pourtant, c'est des séances. Quel âge as-tu ? J'ai 11 ans. 11 ans ? Et ça fait combien de temps que tu fais du théâtre à Wallon ? C'est la première fois. La première fois ? Oui. La première expérience ? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu en penses ? J'aime bien. Tu aimes bien ? Et qu'est-ce que tu aimes bien ? Tu aimes bien le théâtre ou le Wallon ? J'aime bien le théâtre et le Wallon. Tu aimes bien le Wallon ? Oui. Toi, tes parents ou grands-parents ? Grands-parents. Tes grands-parents parlent le Wallon. Et tu sais me dire un mot ou deux en Wallon ? Comme quoi, par exemple ? Je ne sais pas, des mots que tu apprends au théâtre. Le titre de la pièce ? Journée de Broquins. Journée de Broquins. Donc, une journée, c'est un jour. Ça. C'est bien. Et alors, tu as un grand rôle ? Non. Combien de tirages ? 46. Oh, 46 ! C'est déjà bien, ça, 46. Et voilà que ça commence, les répétitions. Oui. Et ça va ? C'est facile ? Oui, quand on n'a jamais fait, c'est un peu dur au début, mais au fur et à mesure, on s'habitue, et ça devient comme quand on parle couramment. Et alors, au niveau de retenir le texte et tout, ça va venir tout fait, mais il faudra quand même étudier. Il faudra étudier ça, oui. Voilà. Allez, bonne répétition. Merci. Merci. Aperat ! Oyez, quand on dit. Oyez. Il est temps de penser à vos cadeaux et repas pour les fêtes. Pour vos vins, une seule adresse, vinopiero.com. Vinopiero, le verval, c'est la dégustation et la vente à domicile ou via Internet de vin, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis pour les particuliers, l'horeca et les collectivités. Vinopiero, le vin de mon Pierrot, j'en suis saut. Retrouvez info et promo régulière sur vinopiero.com. Vinopiero.com Vinopiero, le vin de mon Pierrot, j'en suis saut. Vinopiero, le vin de mon Pierrot, j'en suis saut. Nous sommes aujourd'hui avec un grand monsieur du monde de l'édition, Carolo. Je veux parler d'Étienne Van Dendoren, des éditions du Basson. Des éditions du Basson qui, l'année prochaine, fêteront leur dix ans d'existence. Alors, le début, c'était assez petit. On a commencé avec quelques livres. C'était assez confidentiel. Oui, oui, des livres confidentiels, enfin confidentiels, des livres un peu citoyens, des jeunes qui faisaient des tableaux, un livre pour le foyer familial, des choses comme ça. Et puis, on s'est mis à d'autres livres qui pouvaient être vendus plus facilement en librairie. Oui, ça a commencé avec un livre de Philippe Jeunion, si je ne me trompe. Oui, c'est ça, Philippe Jeunion. Je me souviens. Ce gars-là, c'est l'histoire de Baraki où je ne peux pas trouver la société. Oui, non, non, les Belges où je ne peux pas trouver. Non, c'était, le tout premier, c'était La Grosse Chronique. La Grosse Chronique. Oui, oui. Et il disait dans le titre, Chronique est un verbe. Alors, cela dit, depuis, il y a quand même pas mal de bouquins qui sont sortis avec différentes catégories. Et puis, le dernier, par exemple, c'est Charleroi, un titre tout simple. Il pèse combien, ce livre ? 2,1 kg. 2,1 kg. 2,123, je crois. Alors, 82 personnalités de Charleroi. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce bouquin ? C'était une envie qui est venue, je crois, au téléphone en discutant avec ma collègue Joël. On dit, on ferait bien un livre sur Charleroi, mais il faudrait voir nous-mêmes comment on va le faire. Et donc, on s'est dit, on va demander à des gens de participer. Et puis, petit à petit, c'est venu des photos, 6 photos de leur Charleroi avec des légendes. Voilà, c'est construit comme ça. Et puis, l'aventure a commencé. L'aventure a commencé, apparemment, ça marche bien, quand même. Je crois qu'il a un petit succès, hein ? Oui, 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 oui. Il se vend bien et les gens sont contents. C'est ça le principal. On ne vend pas un chat dans un sac et puis dire, merde, c'est nul. Non, les gens aiment bien. Donc, on touche du bois. Alors, cela dit, l'équipe du Basson, c'est une grande équipe ? C'est combien de personnes ? On vous connaît mal de ce que tu as. Oh, ben, attends, on a des bureaux partout dans le monde. C'est ce que je me disais. Ah, oui. Non, on travaille à deux. On travaille à deux. Est-ce que c'est facile pour une petite maison d'édition face à des géants français de survivre ou en tout cas d'exister ? Comment une petite maison d'édition comme vous fait pour exister ? Ça, c'est quand même assez étonnant. Parce que, parce qu'on trouve petit à petit des très bons auteurs. Pas tous, hein, mais beaucoup de très bons auteurs, Édith. D'accord. Et puis, bon, pour se vendre, ce n'est pas évident quand même, la distribution, etc. Non, non, ce n'est pas évident, hein, de se vendre, de se faire connaître, de montrer qu'on a des auteurs de qualité. Parce que, par exemple, un auteur d'un roman, s'il n'est pas connu, c'est difficilement vendeur, sauf si c'est un titre super accrocheur. Même des premiers ou deuxièmes romans de gens pas très connus, ce n'est pas évident. Donc, ben, on s'accroche, on contacte un maximum la presse. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des grosses boîtes de production qui viennent faire des vidéos chez moi. Pouf, pouf, ils arrivent. Il y a pas mal d'auteurs français qui prennent contact. C'est combien de bouquins, combien de manuscrits que tu reçois par an ? On en reçoit un peu plus de 500 par an. Et principalement des romans. Il y a un comité de lecture, c'est ça ? Oui, oui, oui. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Eh bien, pour être clair, Joël, ma collègue, fait un premier tri. D'abord, ce qui ne correspond pas à nos lignes éditoriales, si c'est un livre de psychologie ou, je ne sais pas, un roman pour adolescence, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas. Voilà, on a nos lignes éditoriales. Après, il y a la qualité, il y a le style, il y a l'histoire, s'il y en a une, tout ça rentre en ligne de compte. Et je dis souvent qu'en fait, on refuse aussi des manuscrits qui sont très bons, mais qui ne nous correspondent pas. Voilà, des romans, des choses qui sont peut-être plus classiques, où on a l'impression, nous, qu'on a déjà lu ça et tout. Donc c'est très bon, mais on ne les édite pas, parce qu'on édite 10, 12 livres par an, dont une partie qui ne sont pas des romans. Donc c'est un tri énorme. On peut dire que vous avez un public de niche ou des aficionados ? De niche, non, non, parce que, voilà, nos lignes, c'est des romans, donc au sens large, avec pas mal de polar trillers, mais des romans généralistes aussi. Il y a des choses un peu décalées, humoristiques. Et puis, troisième ligne, c'est des choses autour de Charleroi, puisqu'on est basé à Marcinelle. Donc ce n'est pas vraiment de niche. Donc le public qu'on a, oui, il y a des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent et tout, ça fait vraiment plaisir. À côté de ça, on n'a pas fait de sondages nationaux pour savoir. Et la diffusion, de manière générale, c'est peut-être là où le bas blesse pour tous les petits éditeurs belges, c'est pas simple ? Tout à fait, c'est pas évident. En fait, pour l'instant, la diffusion et la distribution, on les fait nous-mêmes. On a déjà eu des contacts avec des distributeurs et tout, mais il se fait que les distributeurs, petit à petit, se regroupent et ça devient des monstres, des énormes distributeurs qui distribuent 500, 1000, 1500 maisons d'édition ou plus. Et donc, on se dit, si on est chez un distributeur comme ça, on va être complètement noyé dans la masse. Donc, est-ce que c'est un bon calcul ? Oui, il fait le boulot de diffusion, de distribution pour nous, mais ça nous coûte de l'argent. Et est-ce que c'est un bon calcul ? Est-ce qu'on va être encore visibles ? Donc, pour l'instant, on le fait nous-mêmes, mais c'est pas évident. Est-ce que toutes les petites maisons d'édition, parce qu'il y en a quand même quelques-unes en Fédération Malénie-Brusselle, on a plutôt intérêt à s'associer, à essayer d'imaginer un système qui le permettrait de se diffuser ? Est-ce que travailler ensemble ? Je crois qu'il y en a qui ont déjà fait ça. Maintenant, c'est pas évident de s'associer, de mettre tout ensemble et tout. Il faut faire une structure, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a des choses, par exemple, il y a la Fédération Malénie-Brusselle qui, par le centre à Paris, distribue pour la France certains petits éditeurs. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont mis à disposition. Oui, justement, il y a chaque année différents salons. Bon, il y a eu la crise Covid, mais on peut espérer que ça va revenir. Est-ce que des petites maisons d'édition comme la tienne ont la possibilité de participer à des grands salons comme Bruxelles ou Paris ? Ah oui, on a la possibilité, du moment qu'on perd. Ben oui, il faut... Ben voilà, il y a un investissement à faire. Mais donc, on a... Oui, la possibilité, elle est là. Bon, Paris, on ne l'a jamais fait. Enfin, on l'a fait grâce à une association d'éditeurs qui s'appelle les Éditeurs Singuliers. On a été présents, on a pu faire des dédicaces, des choses comme ça. Mais sinon, ben voilà, à Bruxelles, au mois de mars, on y va et je touche du bois. Alors, cela dit, il y avait régulièrement le petit salon du livre qui était proposé par les éditions du Basson. C'est tombé à l'eau. Non pas qu'il n'y avait pas la volonté de le faire, mais il y a eu le Covid, bien sûr, mais il y avait aussi un problème de local. C'était sympa chez Raoul, maintenant c'est plus possible. Oui, voilà. On a investi le passage de la bourse, ce n'est pas une mauvaise idée, non ? On l'a fait, voilà, on ne l'a fait qu'une fois. Oui, oui, on a fait trois ans le festival du livre chez Raoul. Ben, il y avait du monde, ça se passait bien. Il y avait à peu près 25 maisons d'édition, donc c'était vraiment chouette. Il se fait qu'on n'a plus la possibilité de louer le lieu. On a cherché, on n'a pas vraiment trouvé un lieu qui nous convenait. Et puis on s'est dit, mais c'est énormément de travail, donc on n'est pas obligé de faire une quatrième édition. Donc on arrête. Après, on a fait une soirée qui s'appelait Les sorties de la rentrée. Et puis l'année d'après, en 2019, on a fait Sauver huit livres dans le passage de la bourse avec une dizaine de maisons d'édition. On devait le faire en 2020, mais ça a été refusé. Sauver huit livres, le retour. On n'a pas pu le faire. Mais c'est vrai que le passage de la bourse, c'est sympa. Ben oui, 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 c'est sympa. C'est un très beau lieu. Et on a déjà imaginé, ce serait bien que ce soit un passage avec tous des magasins des cellules autour du livre ou autour de la culture. En faire vraiment un lieu culturel dans son ensemble. Mais bon... Allez, on arrive en plein mois de décembre, on peut se faire un cadeau. Évidemment, le livre Charles Roy, ça, c'est un incontournable. Mais il y a d'autres petits trucs qui sont édités par les éditions du Basson. Et c'est assez éclectique. Tout d'abord, dans la lignée humoristique, il y a ce qu'on appelle les lettres d'accandidature. C'est qui ? Ça raconte quoi, ça, grosso modo ? Les lettres d'accandidature, c'est Christophe Hoffman, qui est un liégeois, enfin, qui est directeur du centre culturel de Soumagne, qui a répondu à des offres d'emploi qu'il n'a jamais reçues, qu'on ne lui a jamais proposées. Et donc, il a répondu à des offres d'emploi d'animateurs socioculturels, des choses un peu normales. Et puis, il y a des offres d'emploi comme pape, roi, mort, des choses un peu plus délirantes. Et puis, je l'ai lu, c'est très intéressant, « Des bulles dans la tête », c'est presque un récit de mémoire orale, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. C'est un récit très bien écrit sur un gosse et un jeune dans le Charleroi des années 30, la guerre et après-guerre. C'est le témoignage écrit de la personne. Oui, c'est la personne qui l'a écrit, Marcel Van Riech, qui a écrit ça dans les années 80. Et c'est son enfant, c'est toutes des anecdotes. Pour moi, je dis, c'est du Pagnole Carollo, parce que ça m'a vraiment fait penser en lisant à l'écriture de Marcel Pagnole dans « La gloire de mon père », « Le château de ma mère », c'est le récit de son enfance. Et puis, alors là, « Rampant des villes », c'est vraiment le coup de cœur. C'est un jeune auteur qui nous vient de France, d'ailleurs. Oui, un lyonnais, Léo Betty. Et oui, pour moi, enfin, pour nous, pour Joël aussi, c'est un coup de cœur, parce que le style, on a été happé par le texte, par le style. C'est quelque chose qui, c'est pas humoristique, c'est quelque chose d'un peu dur, un peu glauque. C'est un jeune un peu perdu dans la ville, et puis il y a une histoire d'emprise et tout, mais c'est quelque chose de très fort. Et on sent qu'il a mis plein de choses dans cette écriture et que c'est pas du chiquet, c'est quelque chose qui prend au trip. Et donc ça, on voudrait le défendre à mort, enfin, on va le défendre à mort, mais bon, comme je disais, les romans, c'est pas facile, par exemple, d'avoir de la presse, des critiques sur un roman, parce qu'il y en a tellement qui sortent, mais là, on lâchera pas la barre. Mais c'est vrai que la presse, je pense au soir, ou la livre belgique, qui propose régulièrement des critiques littéraires, c'est difficile de les convaincre de parler de petits livres d'éditeurs belges. Encore plus, il y a quelque temps, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent, pour l'instant, il y a aussi la campagne, lisez-vous le belge et tout. Bien sûr, ils s'ouvrent, mais de toute façon, il y a énormément de choses, donc on n'est pas en train de dire oui, on ne parle pas de nous, c'est scandaleux. Non, non, c'est le fait qu'il y ait énormément, qu'un journaliste fait une ou deux chroniques par semaine maximum, et qu'il ne peut pas tout lire. En 2022, même si je ne devais pas le dire, je le dis quand même, c'est le dixième anniversaire des éditions du Basson. Est-ce qu'il y a des trucs prévus pour l'année prochaine ? Oui, oui, plein ! Ce qu'il y a, c'est que tu viens de me faire penser que c'était les dix ans, donc on n'a pas encore tout. Ah mais il y a l'année prochaine, c'est intéressant, parce qu'on célèbre les vingt ans du Musée du Bois du Casier, donc voilà, au mois de mars, c'est donc les dix ans des éditions du Basson, ça va être une grande année culturelle. Ah ben le Bois du Casier... Donc il y aura le Salon du Livre, en principe, on y est, quoi ? Ah, attends, le Salon du Livre... À Bruxelles. À Bruxelles au mois de mars, oui, mais le Salon du Livre... Attends, on est aussi à Mons, on est aussi à Charleroi, on va un peu partout, quoi. Est-ce que c'est porteur, ces salons ? Est-ce que... On s'est toujours demandé. Oui, on vend des livres, des fois moins que ce qu'on espère, des choses comme ça, mais je pense que l'un dans l'autre, c'est quand même une grosse visibilité, et les gens qui visitent les Salon du Livre sont généralement intéressés par les bouquins, et on s'est rendu compte avec le confinement qu'on avait beaucoup moins de visibilité, parce qu'on ne va pas à gauche, à droite, et on ne peut pas en parler, les gens ne peuvent pas venir nous rencontrer, donc rencontrer les auteurs en dédicace, donc oui, c'est porteur. Eh bien ça va. T'as rentré littéraire, généralement, c'est quand ? C'est jamais en même temps que les autres. On n'a pas une date fixe de rentrée littéraire, voilà. Ici, on a sorti quatre bouquins, au mois de... Enfin, ici en octobre, on en sortira peut-être vers février, ça dépend un peu de quand ils sont prêts, on ne dit pas, on va tout sortir au mois de septembre, ou des choses comme ça, on en sort généralement en septembre, mais il n'y a pas de date fixe, il n'y a pas de bonne date pour sortir des livres du Basson. Eh bien ça va. En tout cas, Etienne, merci, et encore un bon anniversaire aux éditions du Basson pour 2022, ce sera une grande année. Tu apporterais un beau cadeau ? J'apporterais un beau cadeau, un livre chard de roi ? Non, je le connais. Ah bon, d'accord ! Il est temps de penser à vos cadeaux et repas pour les fêtes. Pour vos vins, une seule adresse, vinopierro.com Vinopierro, le verval, c'est la dégustation et la vente à domicile, ou via Internet, de vins, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis pour les particuliers, l'horeca et les collectivités. Vinopierro, le vin de mon Pierrot, j'en suis saut. Retrouvez info et promo régulière sur vinopierro.com vinopierro.com Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance relativement cool, une ambiance relativement light. C'est le café de l'hôtel de ville, ou certains disent chez Cabu, personne bien connu de Gerpin. Alors derrière, il y a comme ça quelques belles photos qui rappellent le Gerpin d'antan. Et je suis avec un gerpinois pure souche, Mac Delta. Marc ou Mac Delta, comment on doit dire ? Mac, Mac Delta. Alors, Mac, présente-toi, cinéaste, producteur, musicien ? Non, non, il faut avoir un peu d'humilité, je pense. Banquier, en tout cas dans la partie professionnelle, musicien depuis 45 ans, et puis un grand fabulateur qui aime le rêve. Et on est parti sur ce projet de faire ce film sur la magnificence du Grand Charleroi. C'est justement ce dont nous allons parler, la magnificence du Grand Charleroi. C'est une idée qui a germé il y a quand même quelques temps, parce que j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer pour d'autres médias. Tout à fait. Donc en fait, l'idée germe en fait depuis 2017. Donc j'ai fait une vidéo sur le passé de Charleroi en carte postale, dans laquelle c'était une musique très réaliste comme ça pendant 5 minutes, et dans laquelle cette vidéo a connu un franc succès vu qu'elle a fait 600 000 vues sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'idée a germé dans cette vidéo justement d'Académie de Marchienne, musique assistée par ordinateur à l'époque. Et cette idée en fait est venue parce que lors de cette vidéo en fait j'ai eu beaucoup de témoignages positifs, mais j'ai eu pas mal de témoignages également négatifs en disant regardez Charleroi parce que c'est devenu c'est une ville sale, enfin ils n'ont pas fait grand chose. Et donc l'idée est venue de là en disant oui, ben tiens c'est vrai que Charleroi est quand même la première ville de Wallonie, donc ça il faut le savoir. Et c'est vrai que il y a encore des choses perfectibles, ça c'est une évidence, et que comme dans toutes les grandes villes il y a des souffrances et autres, mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc j'ai voulu prendre un contre-pied ou un contre-point en disant on va vous montrer pour une fois quelque chose de positif, sachant que généralement dès qu'il y a un chien écrasé, c'est souvent toujours à Marchienne ou à Couillé ou à Charleroi que ça se passe, mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc je voulais prendre vraiment le côté positif de Charleroi. Tu es parti d'une page blanche ? On est parti d'une page blanche avec Benoît Destat, donc le scénariste, et de là on s'est dit qu'est-ce qui est de positif ? Qu'est-ce qu'il faut montrer sur Charleroi ? Sachant qu'il y a des merveilles exceptionnelles, Charleroi a un passé extrêmement glorieux, c'était une des villes les plus riches avec l'enverse au 19ème, au 18ème, et donc il y a vraiment je veux dire des valeurs et des choses exceptionnelles sur Charleroi. Alors tu t'es tourné vers le passé, le présent, le futur, comment tu as anglé ce film ? Donc en fait le film essaie d'être le plus réaliste possible dans lequel d'une part on parle de l'histoire, l'histoire de Charleroi, l'histoire de Charleroi qui est par définition la création par Louis XIV et par Vauban, cette citadelle Vauban, puis il y a en fait cet apogée, apogée extrêmement riche comme j'en ai mentionné avec un pays, enfin une ville très très riche, puis bien sûr la descente aux enfers, manque d'investissement, manque de vie managériale, toutes les balafres, sachant qu'il y a quand même des balafres assez importantes sur Charleroi et on en parle peut-être encore aujourd'hui et puis cette renaissance pour arriver sur justement la magnificence du grand Charleroi qui est le titre pour vous montrer en fait que cette ville aujourd'hui est en train de renaître un peu comme un phénix et que petit à petit on voit cette transformation de plus en plus et surtout la mentalité. Aujourd'hui on est fier d'être Carolo, il y a même des t-shirts il y a 20 ans c'était impensable d'avoir Carolo est bien élevé, aujourd'hui on est fier d'être Carolo et d'être Carolo. Alors le film aborde différentes thématiques est-ce qu'on va pouvoir voir des personnages emblématiques de Charleroi ? Nous avons la chance d'avoir pratiquement tous les personnages emblématiques de Charleroi que ce soit François de Brigotte, que ce soit Amélie Bayat, que ce soit Stacey Starr, Tim Jackson, je dis il y a Jean-Jacques Loquet, il y a Jean-Philippe Mayence, je veux dire on a entre guillemets tous les grands people de Charleroi et bien sûr aussi des non-people qui ont donné entre guillemets du temps par rapport à leur vue sur cette évolution de la ville. Alors cela dit est-ce que quand tu es arrivé près de ces gens-là pour dire voilà je vais vous interviewer je peux imaginer que Medi Bayat ou éventuellement d'autres personnes ça a été facile mais les autres les Quidam est-ce qu'ils ont accepté de jouer le jeu ? Ben disons que c'est assez difficile et facile à la fois donc je veux dire via les réseaux sociaux on arrive déjà à trouver facilement des personnes par contre quand on s'appelle Mac Delta on ne s'appelle pas Luc Besson donc à la définition c'est quand même beaucoup plus compliqué sachant que quand on n'a pas une seule image en plus à proposer en disant je vais faire un film sur la magnificence du grand Charleroi et donc il y avait peut-être un peu de réticence donc ces réticences ont été vite levées via un courrier en mentionnant en gros ce qu'on souhaitait faire et puis une certaine crédibilité et puis la seule chose que j'avais de tangible dans mes mains c'est le bouquin que j'ai écrit aux éditions Labore en 2006 l'abécédaire d'Epin du pays de Charleroi qui quand même nous fait un ouvrage de référence et qui permettait de montrer si je m'investis dans quelque chose on essaie de le mener à bien et de façon professionnelle alors les moyens techniques le financement comment on s'est alors le financement il a commencé par un cran de funnik donc un financement participatif en disant tiens si on arrive à lever un certain montant on pourra au moins faire un tour métrage on a levé ce montant nécessaire mais qui était vraiment très très restreint puis de là on frappe aux différentes portes en expliquant le projet en expliquant ce qu'on souhaite faire de là j'ai certaines grosses sociétés de Charleroi qui m'ont aidé qui ont compris en disant tiens voilà nous on vous soutient dans votre démarche ce qui a permis d'évoluer vers un moyen ou long métrage vous retournez sur en 52 minutes ce qui est quand même extraordinaire sur base une feuille blanche alors ce film bon il va être diffusé en cinéma uniquement au contact avec des tv alors j'imagine très bien qu'une tv comme Arte ou la RTBF peuvent peut-être être intéressés on l'espère ça c'est le rêve ultime aujourd'hui déjà passé au cinéma Kédis c'était déjà formidable parce que bon voilà le Kédis surtout en plus où il passe c'est-à-dire du côté auteur du côté parc donc ça c'est relativement intéressant et maintenant on espère que ce film sera acheté au point de vue de droit par la RTBF par Arte et par tout qui le souhaite parce que le but en fait c'est de montrer Charles Roy autrement c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un film il y a une double lecture dans ce film-là il y a une lecture Carolo avec des jokes Carolo et puis il y a une lecture classique d'une personne qui vient de Namur de Liège de Monts ou de Bruxelles en disant venez voir un peu Charles Roy ce que c'est et je l'ai montré à différentes personnes dont des flamands qui disent ah ben écoute si ton but dans ce film est de venir à Charles Roy il est atteint et donc c'est ça le principal c'est essayer justement d'avoir une autre vision Magdelta alors c'est vrai que moi je constate une chose en tant que guide je n'ai aucun problème pour prouver un japonais que Charles Roy est génial un hollandais un allemand un américain ils vous diront tout Charles Roy est génial le plus difficile à convaincre c'est le Carolo non ? le Carolo est fier mais il est un Kira quand même bien sûr mais ça fait partie d'une grande ville mais ce qui est important je veux dire c'est cette mentalité Carolo le Carolo il y a beaucoup de gens qui brillent à Charles Roy mais il y a un peu ce côté humilité à Charles Roy qu'il n'y a pas certainement dans d'autres villes et donc c'est ça l'avantage de Carolo quelque part c'est d'avoir cette humilité alors qu'il y a quand même énormément de talent moi j'ai l'habitude de dire que Charles Roy ça fait depuis sa naissance 1666 ça va faire maintenant 355 ans que Charles Roy est en travaux en permanence alors ben là il est en grand travaux encore en grand travaux mais je veux dire c'est reculé pour mieux sauter c'est un mal pour un mur et donc quelque part quand on voit ce qui est prévu sur Charles Roy dans les années à venir et qui ont commencé avec la place verte ben on peut voir que cette ville est en pleine transformation et je pense que tout ce qui est aujourd'hui créé ou imaginé est un plus pour cette ville alors cela dit donc le film va sortir il aura une vie est-ce que tu envisages d'en faire un deuxième est-ce qu'il y a peut-être des trucs que tu n'as pas eu le temps d'envisager ou ça y est le film est figé le film est figé le film est figé parce que c'est énormément d'initiatives énormément de temps sachant que ce n'est pas mon métier de base donc au loin de là et il est clair qu'on aura certainement une critique qu'il soit positive ou négative c'est une évidence sachant que sur 52 minutes Charles Roy est tellement riche en patrimoine qu'on ne peut pas tout montrer donc il y a des choses qui manqueront dans ce film en disant oui ils n'ont pas parlé d'eux ils n'ont pas parlé de ça c'est une évidence mais sur 52 minutes sachant qu'il faut quand même une trame naristique le but n'est pas simplement de montrer des images ou manger ou boire ou s'amuser c'est pas ça le but c'est expliquer quand même ce film conducteur cette évolution de la ville avec ses fameux chapitres il y en a 6 et avec Lolotte Lolotte qui est un personnage bien connu de Carole même si une imaginaire il y a un scénario derrière et donc c'est vrai qu'en 52 minutes malheureusement on ne pourra pas tout montrer en fait c'est une docu-fiction c'est une docu-fiction un gros docu avec des bases réelles historiques et puis derrière ça un peu de fiction avec Stacey Starr qui est un personnage un peu particulier Nicolas Boussard qui est un autre personnage particulier et qui donne je veux dire un peu cette ambiance Carole Oryl alors les projets après ce film le projet il y en a toujours on avait promis de faire un livre sur la magnificence du grand Charleroi force de constater que ce livre aujourd'hui n'est toujours pas écrit et donc ce qui pourrait être sympathique le projet c'est la suite de ce film en disant je rédige un livre avec justement ce côté où manger où boire où s'amuser mais également un côté didactique donc un côté relativement simple qui est Jean-Cromètre qui est Julien Dulé l'histoire de Magritte à Charleroi la création de cette ville et donc donner un petit peu d'éléments culturels sans que ça soit extrêmement poussé mais que le lecteur puisse dire si le sujet m'intéresse Jean-Cromètre le Big Bang il s'est dit je vais peut-être plus loin mais donc c'est un peu ce petit fasticule à 5 qu'on pourrait trouver éventuellement dans tous les commerces de Charleroi alors c'est vrai qu'en 2006 tu as sorti un super bouquin l'abécédaire des peintres c'est énorme parce qu'on ne se rend pas compte de la richesse en matière de patrimoine de picturale c'est un patrimoine fou je pense que dans ce bouquin il n'y a pas loin de 300 artistes avec bien sûr les fers de lance que sont Paulus Magritte Camus Delmotte L'échave Peyer mais il y a aussi des artistes extrêmement brillants sur Charleroi et qui malheureusement ne sont pas connus et donc c'est un peu le but de ce livre c'est de faire émerger des artistes malheureusement parfois oubliés et ce bouquin date de 2006 en 2021 2022 on pourrait même le réactualiser parce qu'il y a quand même d'autres artistes qui sont arrivés entre temps on pourrait le faire pour autant qu'une autre promotion d'édition puisse prendre le relais en tout cas Magdelta merci en principe ce film on devrait pouvoir le découvrir si la crise le permet le 9 décembre au Kédis et puis après Lorraine V il sera diffusé plusieurs reprises au Kédis il restera au Kédis pour l'instant nous avons déjà 4 dates qui sont programmées qui seront peut-être augmentées en fonction des demandes il y a déjà une société qui va réaliser un event qui a privatisé une salle pour son business ce sera le 13 décembre il y a déjà un club d'affaires je te dirais le nom bien connu ce sera le Roi qui a réservé une date pour le 10 février il y a également les juines de l'enseignement que j'ai rencontré afin de pouvoir promouvoir ce film et m'ont expliqué ce patrimoine à ses enfants de 11 à 14 ans ce sont des pistes de réflexion afin justement de comprendre ce qu'est Charleroi d'où elle vient où elle va et quelle est cette richesse Magdelta bravo et félicitations merci depuis 8 jours j'avais déchiré mes bottines au caillou de chemin j'entrais à Charleroi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Musique ...